On a annoncé dans quelques secondes, un groupe qui s'appelle The Gories, qui est déjà passé au volume, et c'est la deuxième fois, c'est invité par l'ami Baldu, forcément, donc un groupe américain, The Gories, c'est un, dans Gories il y a Gore, c'est un peu sanglant, mais enfin c'est pas plus que ça, c'est un trio de garage rock américain qui s'est formé à Détroit, c'est normal, garage, voiture, tout ça, pardon. Non, moi, c'est bon, pardon, fin 80, donc ils ont été parmi les premiers groupes de rock garage des années 80 à incorporer des influences blues qu'on vient d'entendre là, d'ailleurs on vient d'entendre Boogie Chillin qui est un morceau de Johnny Hooker, très très connu, pour ceux qui connaissent le blues un peu, qui est des années, je crois que c'est 1948 carrément, c'est pas tout nouveau, vous voyez, j'ai failli y amener les disques, mais j'ai eu peur qu'il pleuve, alors sur ma mobilité, après, après, j'aime je bousille mes disques, quoi. Donc, alors, les Gories, les Gories ont pris le nom d'un groupe qui est apparu dans l'émission télévisée Gidget des années 60 aux USA. Le groupe est composé de Mick Collins, le grand black, à la voix à guitare, d'Anne Croix, à la guitare, et les voix, et aussi à Peggy O'Neill, à la batterie, bon, c'est une batteuse, une bonne, c'est excellent. Le groupe s'est séparé entre 1992 et 2009 et s'est réuni de nouveau pour une tournée aux USA en 2010. Les Gories ont sorti leur premier album, Ox Rock, en 1989, puis un album, I Know Your Fine, en 1990, produit par Lex Shilton, un monsieur que l'on connaît. Puis ils ont signé sur le label Quick Record et ils ont sorti Kucha Air. Après trois albums, ils ont des projets chacun de leur côté avant leur recomposition, donc assez récente. Baldu les avait déjà invités au volume il y a, je ne sais pas, il y a deux ans à peine, et ça valait vraiment le coup. Alors ne les manquez pas pour cette ultime date, parce que je pense que ce sera une ultime date, on va en parler dans quelques secondes, dans ce lieu qui ne revourira sans doute pas après les vacances. Disque abrasif, enfin groupe abrasif et réjouissant.